... Alors nous allons nous intéresser à présent à un domaine qui, au fil des ans, est devenu totalement incontournable. Je veux parler du numérique. Il est bien loin le temps où, pour communiquer, on utilisait, on se contentait de courriers, papiers, du téléphone, même du fax. Désormais, vous échangez en ligne et stockez à distance une masse considérable d'informations vitales pour le fonctionnement de vos établissements. Alors cela représente bien souvent une sécurité. Si, par malheur, tel contrat venait à se perdre ou à disparaître dans un incendie, vous pourriez en retrouver une copie dématérialisée. Mais ce recours constant aux outils numériques peut aussi comporter des risques majeurs en cas de faille des systèmes d'information. Et il importe de se prémunir, bien sûr, contre ces aléas. Comment ? Eh bien, pour le savoir, nous allons accueillir Patrick Bijard, délégué à la sécurité du numérique au sein de l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Merci beaucoup, Patrick Bijard, l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de la réponse de l'État face aux risques cyber, mais aussi de rentrer un peu plus dans le détail de cette menace. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux ? En quoi vous pouvez être concerné ? De quelle façon ? J'ai récupéré au sein des équipes qui traitent des incidents à l'ANSI et un certain nombre de statistiques. Et on a eu, il y a quelques semaines, un signalement qui aurait pu être un petit peu ennuyeux pour un grand groupe d'écoles qui nous a été remonté. Donc, j'en ai fait aussi une petite synthèse. Et j'espère donc pouvoir vous donner comme ça une vision assez globale de ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux et ce que fait l'ANSI. Alors, l'ANSI, c'est l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Je reviendrai un petit peu après sur l'Agence. Mais d'abord, pour poser un petit peu le contexte, aujourd'hui, ce qui se passe et ce qui s'est extrêmement accéléré ces trois dernières années, ça a été une professionnalisation des méthodes d'attaque et des types de menaces. Il y a encore 4-5 ans, à l'Agence, on suivait de l'ordre de 7-8 méthodes d'attaque. On ne suit pas des attaquants directement parce que c'est très difficile dans la cyber de savoir qui est derrière une attaque. C'est même parfois impossible. Par contre, on suit les méthodes des attaquants. Ils ont des techniques qu'on arrive à retrouver comme ils ont leurs signatures, leurs habitudes, leur façon de coder, leur façon de prendre possession d'un système d'information. Et c'est ça que nous suivons. Il y en avait 5-6 qui étaient suivis il y a 7-8 ans. On en est plutôt à une vingtaine aujourd'hui et toujours sur des attaquants un peu costauds. Mais dans la sphère de la cyber malveillance, c'est-à-dire l'ensemble de la cybercriminalité qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux, il y a eu une augmentation de 700 % du nombre de méthodes d'attaque, de groupes d'attaque sur ces trois dernières années. Donc c'est vraiment une explosion aujourd'hui de la menace sur Internet. Donc il y a une prolifération de rapports, de codes qu'on trouve aujourd'hui sur le dark web. Un ensemble de vulnérabilités dans les systèmes qui sont exposés. Et on peut trouver aujourd'hui ces vulnérabilités sur des places de marché. Elles se commercialisent, elles se vendent aux enchères parfois sur le dark web. Et puis ce qu'on a vu arriver aussi ces dernières années, c'est qu'il y a eu des fuites très importantes de grandes agences d'État, des sous-traitants de ces agences. Alors Snowden, on en a beaucoup parlé, il avait été sous-traitant de la NSA. Mais d'autres sous-traitants qui sont restés pour la plupart du temps complètement inconnus, ont exfiltré de leurs agences pour lesquelles ils travaillaient des codes qui avaient été développés pour mener des attaques informatiques. Dont des codes extrêmement sophistiqués qui ont des fonctions d'effacement de traces. On ne sait même pas que l'attaque a eu lieu, tout a été effacé, etc. lorsque des données ont été exfiltrées. Et aujourd'hui, on trouve ces outils en vente sur Internet. Ça va de 200 dollars à 1 000 dollars. On en trouve aussi le manuel d'utilisation. Enfin, un ensemble d'éléments qui permettent à des hackers, il leur faut dans ces cas-là quand même un certain niveau de compétence, mais en tout cas de mener des attaques qui, il y a encore 5-6 ans, étaient réservées à des États ou à des agences d'État. Aujourd'hui, ça s'est terriblement démocratisé. C'est une grande source d'inquiétude parce que cela permet à une très, très grande variété de groupes d'attaquants de mener des attaques sur différents domaines. Ces attaquants vont beaucoup plus vite dans le développement de leur code d'attaque que nous, à mettre à jour nos systèmes. On en parlera un petit peu plus loin sur les chronologies entre le développement, la découverte d'une vulnérabilité sur un Windows ou sur un logiciel, quel qu'il soit, un flash de Adobe ou des grands éditeurs comme ça. Le moment où cette vulnérabilité est découverte, le correctif sort. À ce moment, tout le monde comprend quelle est la vulnérabilité couverte par le correctif. Et le moment où ce correctif est mis à disposition de l'ensemble des clients et où il est réellement déployé, c'est-à-dire les mises à jour sont faites, il va se passer plusieurs semaines. Or, on a vu des attaques démarrer deux à trois jours après la mise à disposition du correctif. C'est-à-dire qu'en comprenant la faille, les attaquants développent leur code en quelques jours qui leur permettent, ensuite, pendant une fenêtre de deux, trois, quatre, cinq mois, de lancer différentes attaques le temps que tout le monde ait patché ces systèmes. Alors, pour illustrer ça, j'espère que ça se voit assez bien. Vous avez sur la colonne de gauche, ce sont une échelle en dollars. Zerodium est une société à la base française, mais en France, on n'a pas le droit de faire le commerce de vulnérabilité informatique. Par contre, c'est possible aux Etats-Unis. Ils sont partis se lancer aux Etats-Unis. Et c'est une plateforme sur laquelle, si vous trouvez une faille, une façon d'accéder à un système, vous pouvez la vendre à cette plateforme qui va vous mettre en relation avec des acheteurs. En général, les acheteurs sont les éditeurs. Si vous rêvez une faille sur un Samsung ou sur un Apple, il y a des chances que l'acheteur de soit faille, soit Apple. Alors, vous voyez, Apple reste bien classée parce que vous pouvez vendre jusqu'à 1,5 million de dollars une faille qui permettrait, par exemple, si votre voisin dans la salle a laissé son Bluetooth ouvert sur son iPhone et que vous arrivez à compromettre son téléphone, si il y a une faille via le Bluetooth d'iPhone, ça, ça peut coûter, ça peut valoir jusqu'à 1 million de dollars. Et ce n'est pas toujours, malheureusement, l'éditeur ou le fabricant qui achète la vulnérabilité. Et ça peut être des entreprises beaucoup moins scrupuleuses. Donc, vous voyez, il y a tout un marché qui s'est développé comme ça. J'insiste là-dessus parce qu'une des grandes motivations des jeunes aujourd'hui à se lancer dans les attaques et dans le hack, c'est l'argent. On peut gagner assez vite, beaucoup d'argent avec ces techniques. C'est beaucoup moins risqué que la drogue, beaucoup moins risqué que d'autres méthodes. C'est discret et ça peut rapporter pas mal d'argent. Donc, ceux qui savent aujourd'hui trouver des failles et les commercialiser peuvent gagner pas mal d'argent. Dans la ligne du bas, vous avez globalement des modules qui sont utilisés pour développer des sites web. Alors, vous voyez, c'est ce qui coûte le moins cher parce que ces modules sont tellement troués que finalement, il n'y a plus un vrai marché là-dessus. Les briques aujourd'hui qui sont utilisées pour constituer rapidement et à moindre coût des sites web sont des briques qui ont été conçues il y a 10, 15 ans avec une perception des risques et des attaques informatiques qui n'étaient pas du tout la même. Et aujourd'hui, il y a des mises à jour, il y a des patches qui arrivent régulièrement, mais en attendant, on fait quand même des systèmes très fragiles. Il y a un nombre très, très important de sites web aujourd'hui qui sont vulnérables. Un site web vulnérable, c'est un site sur lequel vous allez. Vous n'avez pas forcément vérifié que vous êtes en HTTPS, que vous avez un lien sécurisé avec ce site. C'est un site qui propose des mises à jour diverses. Vous n'êtes pas forcément sur le site de l'éditeur. Vous cherchez à télécharger un nouveau logiciel ou une mise à jour, par exemple. Et qui, en fait, contient un code malveillant que vous allez télécharger lorsque vous vous connectez sur ce site, que vous allez donc récupérer et qui permet à un attaquant, s'il y a une attaque qui est en cours à ce moment-là, de prendre le contrôle de votre équipement. Aujourd'hui, on a une majorité des cas de compromission, que ce soit des particuliers ou des professionnels, via du phishing, c'est-à-dire une pièce jointe qui contient un code malveillant et que vous ouvrez par inadvertance, un peu rapidement. Ça reste la majorité, mais les compromissions via des sites web restent un vecteur tout à fait important et significatif des compromissions. Alors, face à ce contexte qui a beaucoup changé, qui se révèle plus menaçant aujourd'hui qu'il y a quelques années, l'État a armé, entre guillemets, une agence, qui est l'ANSI, qui date de 2009. Il y avait déjà une cellule qui s'occupait de la défense informatique des grandes administrations. Mais l'ANSI, en 2009, a été créée. On fait partie d'un secrétariat général qui regroupe différentes actions. Il y a des personnes qui posent toutes les exigences de vigipirate, par exemple. Il y a des anciens diplomates qui mènent des négociations un peu compliquées sur des dossiers sensibles avec d'autres États. Et tout ça reporte un matignon, donc on a un positionnement interministériel. Et on s'occupe de la défense informatique des grandes administrations et d'un certain nombre d'entreprises sensibles. Alors, concrètement, sur les administrations, on a des équipements, on appelle des sondes, qui sont posées aux sorties Internet des administrations. Et puis, on regarde ce qui rentre depuis Internet. Alors, il y a des milliards de données, vu la taille des administrations. Donc, on essaie de définir, au travers de notre analyse qui est faite de la menace, de ce que développent les attaquants, des codes qu'on repère. On essaie de développer des espèces de marqueurs, on voit les antidotes par rapport à ce que ce qu'on a pu voir. Et c'est ces marqueurs qu'on va poser dans ces sondes et qui vont donner un petit signal d'alerte s'ils voient passer un code qui correspond à ce que nous avons identifié. Donc, c'est toujours très complexe parce que si on n'a pas identifié, on ne voit pas passer. On ne trouve que ce qu'on cherche. Donc, il faut toujours arriver à avoir la vision la plus à jour et la plus complète de ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux. Alors, l'ANSI, c'est un peu plus de 500 personnes. On s'occupe donc d'environ 200 de la sécurité informatique. On a un support de 200 entreprises d'importance vitale et des grandes administrations. Alors, c'est une activité, du coup, un petit peu stratifiée. J'y reviendrai sur la fin. L'ANSI, du coup, n'intervient que pour des grandes entités, des grosses structures. Il y a, bien entendu, il reste un énorme pan de l'activité sur lequel on intervient peu. Donc, l'ANSI a développé des actions de sensibilisation. Vous verrez, il y a énormément de guides, de production éditoriale sur le site de l'ANSI. Tout est gratuit, c'est fait par l'État. C'est de bonne qualité. C'est à votre disposition pour arriver à anticiper sur les risques informatiques, quels sont les bons pratiques, etc. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, on met à disposition du plus grand nombre, tout un ensemble de ressources et de guides pour aider à une bonne prise en compte du risque informatique. Alors, en quelques mots, pour ceux qui sont sur Paris et pas que, parce que les Invalides sont quand même connus au niveau national, la direction se trouve aux Invalides et l'ensemble de ces équipes techniques se trouvent sur les quais dans le 15e. Juste pour vous illustrer un petit peu ce qu'on fait à l'ANSI. Alors, si je pars par le bas, le centre opérationnel, c'est une équipe qui supervise les sondes dont je vous parlais, donc qui fait une surveillance en continu des activités sur les réseaux de l'administration de façon à les défendre et à les aider à réagir en cas d'incident informatique. On a une équipe qui s'occupe de développer des moyens informatiques sécurisés pour l'État, des téléphones sécurisés, des ordinateurs sécurisés qu'on met à disposition du gouvernement et d'un ensemble d'élus pour les aider ou les inciter à sécuriser tant que faire se peut leur communication. Et on a différents laboratoires qui testent un certain nombre de produits. On teste beaucoup de cartes à puces. On commence aussi à regarder des dispositifs médicaux connectés. En gros, plein d'équipements qui commencent à avoir un déploiement assez important au niveau national et sur lesquels on vient faire des tests d'intrusion. On regarde en fait la capacité de ces produits à réagir à contrer des attaques. Et si je prends un exemple, on utilise tous par exemple le sans contact aujourd'hui pour des achats de quelques euros. Alors, quand ça s'est lancé, il y a quelques années, l'ANSI en quelques heures avait trouvé le système dans les labos pour récupérer le code qui était changé entre le terminal et la carte. Donc, des recommandations de plafonner et puis des recommandations, et c'est le rôle de l'ANSI, vers les industriels qui fabriquent les terminaux pour les amener à sécuriser davantage cette communication, ce qui a été fait. Donc, c'est un travail permanent de veille sur les équipements connectés, les équipements numériques. Et on essaie, de cette façon, de faire monter comme ça la sécurité à un niveau national, à un niveau plus acceptable. Alors, ce qui est assez important à comprendre pour l'ANSI, parce que peu de pays, tous les pays n'ont pas fait ce choix-là, les anglo-saxons n'ont pas fait ce choix-là, c'est une agence purement civile et purement défensive. Les anglo-saxons ont mélangé les deux, la lutte informatique offensive et la lutte informatique défensive. Et c'est assez compliqué quand on parle avec ces autres agences. On ne sait jamais bien quand on échange des informations avec eux, quand on essaie de partager notre vision des risques, est-ce qu'ils vont utiliser ces informations à des fins défensives ou est-ce qu'ils vont en profiter pour mener des actions informatiques offensives ? Ça complique un petit peu la discussion. En France, c'est très clair, il y a des services qui dépendent des armées qui font de la lutte informatique offensive. L'ANSI est purement civile, purement défensive. Alors, ça nous facilite beaucoup la discussion avec tous les grands éditeurs, les Microsoft, les traînes micro, tous ceux qui font des antivirus qui, au moins en discutant avec l'ANSI, comprennent qu'on est là pour du défensif à des fins tout à fait claires et tout à fait transparentes, ce qui nous permet d'être toujours bien informés justement sur les vulnérabilités sur lesquelles ils travaillent, sur leurs activités en matière de sécurité. de leurs solutions. Alors, en termes de prévention, on a toute une série de domaines. J'en ai ressorti deux qui, aujourd'hui, prennent de plus en plus d'importance. Ce sont la formation et la sensibilisation. On a pas mal d'entreprises qui nous demandent « je comprends aujourd'hui que le risque cyber est en pleine augmentation, sur quoi je dois investir ? » Alors, ce n'est pas une question très facile parce que c'est compliqué aujourd'hui d'acheter des équipements de sécurité informatique parce qu'ils sont relativement peu compatibles les uns avec les autres. Pour prendre une image assez parlante, sur votre téléphone, imaginez, vous avez tout un ensemble d'applications sur votre téléphone, tout est intégré sur un téléphone. Pour un responsable informatique, pour acheter des équipements informatiques, il faut imaginer qu'il a un téléphone par application et qu'il doit essayer de faire marcher tout ça ensemble. La compatibilité entre les solutions, aujourd'hui, n'est pas bonne, ce qui est d'ailleurs aussi un des grands succès de l'hébergement. Il y a beaucoup d'entreprises qui, aujourd'hui, vont massivement vers l'hébergement parce que l'hébergeur, dans son data center, va proposer de façon très cohérente et bien intégrer un ensemble de solutions de sécurité. C'est assez complexe pour un établissement, pour une entreprise, de construire cette sécurité de façon intelligente avec des investissements raisonnables. Du coup, le premier point que l'on met, nous, en avant, c'est d'abord de sensibiliser et de former son personnel. On a développé, et je terminerai avec ça, un MOOC, un module de formation en ligne, qui, aujourd'hui, est le MOOC le plus téléchargé en France. On était juste derrière un MOOC de cuisine. On est passé devant. Je ne suis pas sûr qu'en France, ça soit un très bon signe, mais ils ne repasseront devant un jour, forcément. Mais il y a aujourd'hui une prise de conscience sur ces aspects de formation et de sensibilisation. Et tous ceux qui, aujourd'hui, accèdent à un système d'information doivent, lorsqu'ils rejoignent un établissement, une entreprise, une collectivité, signer ou lire la charte informatique et s'engager à respecter un certain nombre de principes. C'est vraiment une règle de base. Donc, on insiste d'abord sur le premier investissement et ce qu'il y a fait en termes de formation. Ensuite, la labellisation de produits et de services de confiance. C'est un point important, parce que, comme l'ANSI n'intervient que pour, finalement, un nombre assez limité de clients, entre guillemets, on a labellisé, on a qualifié un certain nombre de sociétés de services par rapport à des exigences et des référentiels plutôt stricts pour s'assurer qu'une offre privée de qualité était vraiment en train de monter en France, très spécialisée sur la détection, sur la réponse à l'incidence, sur l'homologation de systèmes, sur les audits. Vous avez mentionné dans le petit questionnaire intéressant en début de la session le fait que vous appuyez massivement sur des prestataires pour gérer vos systèmes d'information ou des plateformes qui sont hébergées. Quelles sont les mesures que vous avez prises avec ces prestataires ? Vous vous êtes assuré de leur capacité à développer une plateforme bien sécurisée ? Est-ce qu'ils ont fait des audits ? Est-ce qu'un test d'intrusion a été fait sur leur plateforme avant que ça soit mis en production, avant que ça soit déployé et utilisé par vous-même ou par vos élèves ou parents d'élèves ? Ce sont des questions, aujourd'hui, jamais très, très simples à répondre, mais il y a maintenant en France une offre de services et sur le site de l'ANSI, il y a toute une série d'entreprises qui sont venues chercher cette qualification et qui démontrent une vraie compétence à venir vous aider dans la sécurisation de vos systèmes d'information. Alors, il y a le délai, il y a le préventif, puis on se retrouve quand même face à un certain nombre d'attaques. L'ANSI gère une dizaine d'attaques importantes par année, donc une dizaine d'attaques où il y a eu vraiment de la compromission, de l'exfiltration de données, où on essaie de comprendre comment l'attaquant s'est introduit. Ça peut prendre un certain temps. On réalise parfois que l'attaquant est là depuis six mois, un an, un an et demi, qu'il n'a pas toujours été actif. Donc, de comprendre pourquoi il est venu, comment il est venu. Est-ce qu'on a réussi à le faire sortir du système d'information ? Ce n'est jamais très évident. Il peut aller se cacher dans un grenier et ressortir un an après. C'est extrêmement complexe dans ce domaine-là. Donc, il y a tout un travail de réaction qui est assuré par l'ANSI. Donc, la veille, l'analyse de la menace, la détection des attaques, et ça, c'était vraiment un corollaire de la compréhension qu'on a de la menace, et un ensemble de surveillance auprès d'infrastructures critiques, comme je le disais précédemment. Deux pays, ces dernières années, ont subi une attaque à un niveau national, l'Ukraine et puis la Lettonie. Et ce sont deux pays qui, pendant, entre 24 et 48 heures, ont perdu une grande partie de leurs services, services électriques, de transport, une bonne partie des systèmes d'information de l'administration sont tombés. Donc, on sait que des attaques à un niveau étatique peuvent se produire. Si ça devait arriver en France, alors en France, on a des systèmes qui ont peut-être une robustesse plus sûre, mais restons humbles en la matière. On a surtout des réseaux excellents, on a énormément de fibres, et donc ça attire beaucoup de pirates informatiques, parce que c'est très facile de faire circuler sur l'Internet français un certain nombre de choses, parce que c'est un Internet extrêmement performant, beaucoup plus que dans d'autres pays. Donc, c'est aussi un peu l'inconvénient de l'avantage, c'est que c'est un réseau qui est un peu plus sensible, peut-être, que dans d'autres pays, à sécuriser et à défendre. Donc, si une attaque devait se produire, l'ANSI et l'agence, qui est en première ligne, ce qui pose toujours quelques problèmes de concept et d'organisation, parce qu'il faut se préparer au pire, tout en gérant le quotidien, en espérant que le pire n'arrive jamais. Donc, c'est toujours un peu schizophrène, mais on s'attache à être toujours prêts. On a des équipes qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en veille permanente. Alors, les signalements, les incidents, aujourd'hui, peuvent être remontés à l'ANSI. Ça ne signifie pas que l'ANSI va publier quoi que ce soit là-dessus. Il y a un centre de réponse à incidents qui reprend aujourd'hui l'ensemble des signalements qui lui sont envoyés, tout type de signalement. Et l'exemple que je vous donnerai un petit peu plus tard, ce qui est arrivé à un groupe d'école, est un signalement qui est arrivé sur le site du CERT FR, qui est hébergé par l'ANSI. Donc, c'est un centre de réponse à incidents. Et il est possible de venir signaler des spams, des problèmes, un petit peu quels qu'ils soient. Ça permet d'évaluer de façon constante la menace ou ce qui se passe sur les réseaux en France. Donc, il y a une façon d'alerter aujourd'hui. Et si ce n'est pas simplement un signalement, mais il y a un réel incident, il faut penser à porter plainte en fonction de votre localisation géographique. Vous avez différents organismes qui dépendent du ministère de l'Intérieur. Ils sont tout à fait compétents et habilités pour traiter la plainte. Vous aidez à essayer de conserver les preuves de l'incident. Ça peut vous aider vis-à-vis d'un assureur. Ça peut vous aider dans le traitement de cet incident. Donc, gardez en tête qu'il est tout à fait possible de déposer plainte et d'être accompagné par des services tout à fait compétents. Il arrive à l'ANSI d'apporter une expertise technique à ces services sur des sujets un peu pointus. mais on trouve aujourd'hui au ministère de l'Intérieur un ensemble de compétences tout à fait remarquables pour mener à bien ces enquêtes. Alors, ils sont davantage monopolisés par de la cybermalveillance que par de la cybersécurité. L'ANSI est vraiment focalisé sur le cyberespionnage. À la base, l'ANSI est là pour détecter des attaques qui viennent d'autres États et qui viennent prendre du savoir-faire ou des données françaises. Là, le ministère de l'Intérieur gère, lui, toute la partie cybermalveillance qui représente aujourd'hui un champ malheureusement très, très vaste. Alors, il y a tout un ensemble de guides qui sont mis à votre disposition. Ces guides sont tous téléchargeables sur le site de l'agence. Il y a une très, très grande richesse d'informations qui est fournie avec des choses relativement simples qui sont compréhensibles par tout le monde comme le guide des bonnes pratiques. Alors, j'ai une slide à la fin où vous verrez que c'est un guide qui est téléchargeable mais qui peut aussi être approprié par une fédération comme la vôtre qui peut apposer son logo à côté de celui de l'ANSI. C'est un guide qui est gratuit. Il y a une licence, entre guillemets, à nous demander. Il y a un accord à obtenir de l'ANSI. Et si vous souhaitez le déployer dans tous les établissements, faire la promotion et mettre en avant votre fédération, c'est une demande qui est tout à fait recevable pour l'ANSI et on pourrait vous accompagner là-dedans. On cherche, nous, à propager au maximum l'ensemble de ces guides. Puis après, en s'adressant davantage à des DSI, à des gens qui ont vraiment les mains dans les réseaux, il y a des guides d'hygiène informatique sur lesquels on va détailler de façon beaucoup plus fine l'ensemble des mesures qui aujourd'hui nous semblent pertinentes pour contrer l'ensemble des risques. Alors là, c'est vraiment l'état de l'art. Les 42 règles de sécurité représentent l'état de l'art en la matière. Le guide des pratiques, par contre, est quelque chose qui permet aujourd'hui d'avoir une vision assez simple de ce qui est nécessaire de mettre en place. Alors, voilà un petit focus sur le secteur de l'éducation. Donc, en allant sur le site que je vous présentais il y a quelques instants, j'ai récupéré l'ensemble des signalements qui ont été remontés sur trois ans et qui concernent votre secteur. Alors, vous voyez, je les ai classés en fonction des défigurations qui restent aujourd'hui le cas le plus fréquent. Donc, une défiguration d'un site, d'un serveur Internet, d'un site Web. Donc, c'est une altération de son aspect ou des données. Donc, généralement, le fait d'activistes. Il y a des vagues comme ça, assez fréquentes. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vécu. La seule grande vague, entre guillemets, qui a eu lieu en France, ça a été suite aux attentats de Charlie Hebdo où il y a eu à peu près un peu plus de 20 000 sites Web absolument partout dans tous les domaines qui ont été défigurés avec des bandeaux « Je ne suis pas Charlie » ou « Daesh » ou des choses comme ça. Donc, il y a eu une vague à cette occasion-là. Sinon, c'est une activité malheureusement assez fréquente et qui est relativement facile à faire. Je vous avais parlé tout à l'heure des vulnérabilités dans les sites Web. Donc, la défiguration d'un site Web est un cas relativement fréquent. Alors, 620 sur 3 ans sur un secteur, c'est finalement relativement peu. Mais en fonction de l'importance que ce site Web a pour vous, s'il a peu d'importance, il n'y a pas forcément des moyens significatifs à mettre dedans. Si, par contre, vous avez un axe de communication fort, vous publiez beaucoup de choses là-dessus, là encore, retournez voir votre prestataire, voyez avec lui sur quelle « briques » son site Web a été conçu. Est-ce qu'il l'a vraiment testé ? Est-ce qu'il l'a audité ? Est-ce qu'il a essayé de mener des intrusions dessus ? Et si c'est le cas, il y a des actions de sécurisation à mettre en œuvre. Des vulnérabilités, on en parlait tout à l'heure. Et puis, quand même, 40 tentatives d'attaque ou de compromission avérées. Alors, elles concernent principalement des labos de recherche. Là, on est dans l'enseignement supérieur. Et ce sont donc des attaques venant d'autres pays ou d'autres, en tout cas, de groupes venant de l'extérieur qui viennent chercher dans les labos français, dans l'enseignement supérieur, du savoir-faire. Et c'est un axe assez important pour le ministère, d'abord, qui est en première ligne pour sensibiliser et pousser à la sécurisation de ces labos. mais également pour l'ANSI parce qu'on se heurte à un problème culturel dans l'enseignement supérieur et dans les labos. C'est qu'on est sur des projets collaboratifs. Vous avez des stagiaires qui arrivent de 10 pays en même temps. On partage énormément de choses. C'est un mode de travail qui est très orthogonal avec la sécurité informatique. Donc, on pousse principalement. Et c'est quelque chose qui, pour notre génération, est encore difficile à automatiser, mais qui arrivera de façon importante dans les années à venir. c'est qu'on pousse à chiffrer. Donc, c'est le chiffrement des données. Il y a des universités aujourd'hui qui n'acceptent les travaux d'étudiants que si la communication est faite de façon chiffrée et si le document est chiffré. Donc, avec une clé de chiffrement, de déchiffrement qui est envoyé au professeur qui peut ouvrir le document et seul lui peut l'ouvrir. Donc, le problème commence à être réellement pris au sérieux parce que des labos, on n'en a pas tant que ça. 40 attaques sur 3 ans, ça en fait quand même un certain nombre par an et ce sont les attaques identifiées. Et là, on n'a aucune idée du ratio entre ce qu'on a vu et ce qu'on n'a pas vu. Est-ce qu'on en a vu 10%, 60% ? On ne sait pas. Mais on comprend qu'il y a un vrai problème et derrière ça, l'accent est mis sur le chiffrement. C'est vraiment une technologie qui est en train de se développer. Il y a des technologies de chiffrement françaises. Les Français sont très, très bons en crypto. Et il y a des sociétés qui sont qualifiées par l'ANSI qui proposent des solutions qui sont extrêmement simples. Certaines sont même gratuites tant qu'on est sur un volume de données échangées très, très faible et qui permettent aujourd'hui de sécuriser des contenus. Sécuriser tout le contenu sur un portable. Si vous avez des éléments sensibles ou que vous jugez sensibles, l'analyse ne relève que de vous sur un portable. Sécuriser le vol de portable, on l'oublie souvent, mais il reste quelque chose de très fréquent. Quand le chantier de Flamanville, le PR français, a s'élancé, dans l'année qui a suivi, il y a eu une augmentation très significative des vols de malettes, de valises et de portables dans les trains qui revenaient sur Paris. Donc, c'est encore les bonnes vieilles méthodes. Je vole les ordinateurs et je vais voir ce qu'il y a dedans. Si rien n'est chiffré, il y a tous les moyens aujourd'hui pour aller récupérer l'ensemble des données. Donc, ça existe et c'est une réalité qui ne change pas. Ça fait des siècles que c'est comme ça et ça n'a pas changé. Alors, il y a un mois, justement, un grand groupe d'écoles d'ingénieurs nous a signalé ce qui aurait pu être un incident. Un incident, c'est une vraie compromission. Ils en sont restés à un risque qui a été bien évalué, bien géré. Ils avaient fait l'acquisition d'un ERP, ce que, visiblement, beaucoup d'entre vous font. Donc, ils ont confié à une plateforme extérieure. En tout cas, ils ont utilisé une application pour gérer un ensemble de fonctions inhérentes à leur activité d'école. Et puis, l'équipe informatique, au vu de ce déploiement, parce que ça concerne quand même un certain nombre d'écoles en France et comme c'est un marché important, a souhaité faire un test d'intrusion. C'est-à-dire qu'ils ont mandaté un prestataire privé. Ils leur ont donné donc un certain nombre d'éléments sur ce qu'ils voulaient tester sur la plateforme. Et le prestataire s'est mis à la place d'un hacker et a essayé de casser la façon d'accéder à la plateforme. Donc, a testé les pages d'authentification et puis a attaqué ensuite le site et a révélé un certain nombre de vulnérabilités à la fois dans la façon d'authentifier et dans la façon dont le site était sécurisé. Et est venu voir son client, donc le groupe d'école, avec l'ensemble des données qui avaient déjà été mises dans la base à des fins de test. En disant, j'ai exfiltré l'ensemble des données personnelles de tous les étudiants, du corps enseignant, de tous ceux qui sont aujourd'hui impliqués dans ses fonctions. Donc, la recommandation était de revenir vers le prestataire, de lui demander de sécuriser davantage cette plateforme. il y avait vraiment matière à le faire et on a été informés. Alors, l'ANSI, dans ces cas-là, est juste informé. On n'a pas une activité, on n'intervient pas. Il y a un prestataire privé qui l'a très bien fait. Mais voilà, ce cas est révélateur aujourd'hui du fait que beaucoup de vulnérabilités viennent, en tout cas, beaucoup d'attaques, profitent de vulnérabilités de prestataires extérieurs. Beaucoup de grandes entreprises, on a vraiment vu un changement à partir de mi-2016, début 2017, où la moitié des attaques, des grandes attaques traitées par l'ANSI en 2017, l'ont été sur des grands groupes qui ont été attaqués via leurs prestataires, via des sous-traitants. C'est toujours le maillon le plus faible qui est utilisé aujourd'hui pour rentrer dans des grands comptes qui ont mis en place des systèmes de sécurité qui leur permettent aujourd'hui d'être relativement bien défendus. Mais par contre, leurs prestataires ont des accès, ont des privilèges informatiques assez importants, qui sont des accès permanents sur les systèmes d'information et c'est devenu aujourd'hui un vecteur d'attaque très très important et on insiste beaucoup aujourd'hui sur l'importance que vous donnez dans vos contrats avec vos prestataires sur les mesures qu'eux prennent pour vérifier, valider, certifier que leur solution est sûre. Alors, quelques mots sur les tendances de ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a donc, comme je le disais, une augmentation continue du nombre d'attaques et du type d'attaques. Donc, c'est complexe aujourd'hui de se prémunir parce que les types d'attaques évoluent beaucoup. Donc, les éditeurs d'antivirus sont tout le temps en train de mettre à jour et de faire évoluer leurs solutions. Les motivations des attaquants restent les mêmes. C'est majoritairement à des fins lucratives que les attaques sont menées. Mais il y a un nombre d'attaques liées à du activisme qui est assez important. Donc, quand il y a des lois complexes, quand il y a des aéroports qui sont remis en question, on voit arriver des vagues d'attaques menées par des activistes qui sont plus ou moins perturbantes pour les organismes visés. Et puis, on voit aujourd'hui parmi les tendances un rapprochement qui a commencé il y a quelques années mais qui aujourd'hui se transforme en véritable vecteur d'attaque qui est le fait de mélanger les activités personnelles et les activités professionnelles. Donc, d'utiliser son téléphone professionnel pour aller télécharger des applications à usage personnel. Il y a un nombre d'applications aujourd'hui sur les grandes plateformes Apple, Google, etc. qui contiennent des codes malveillants. Ils en retirent des dizaines par jour parce qu'énormément d'applications contiennent des petites applications malveillantes. Souvent, c'est uniquement pour pousser de la publicité dont on ne souhaitait pas avoir. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. et on constate aujourd'hui que cette perméabilité entre usage pro et perso complique la donne. Une augmentation des surfaces d'attaque qu'on entend par là qui a de plus en plus d'équipements connectés et des caméras de vidéoprotection, des objets connectés, des montres, des... Voilà, un ensemble d'équipements qu'on a soit chez nous, soit sur le lieu de travail et qui sont des objets qui possèdent moins de sécurité que les autres dans un petit objet connecté que vous allez acheter 20, 30, 50 euros. Rajoutez un composant de sécurité, ça va coûter un peu cher à l'industriel, ça va sortir son produit de la cible du marché visé, donc il ne va pas le faire. Et on a aujourd'hui un nombre très très important d'objets connectés qui sont utilisés aujourd'hui pour... qui sont détournés de leurs fonctions pour constituer ce qu'on appelle des botnets, c'est-à-dire qu'ils ont été récupérés par des réseaux d'attaquants qui viennent utiliser la charge de calcul, la capacité de calcul de ces objets pour lancer différentes opérations, différentes attaques pour essayer de visualiser un peu ce qui se passe. Il y a en permanence, tous les jours, énormément de scans sur Internet. Ces scans sont faits par les grands opérateurs télécoms, ils viennent voir comment se comportent leurs réseaux, combien d'équipements connectés dessus, etc. Mais ces scans sont faits aussi par beaucoup d'attaquants, de groupes d'attaquants qui ont développé des petits scripts qui balayent en permanence l'ensemble des ports ouverts, l'ensemble des adresses IP qu'ils peuvent trouver et qui vont regarder ce qu'il y a derrière chaque IP, quelle est la version logicielle, quel est l'équipement, est-ce qu'il y a un mot de passe, pas de mot de passe. Ça, ça se fait en permanence sur Internet. Il y a des scans quasiment constants et lorsqu'une faille est découverte, lorsqu'on réalise qu'il n'y a pas de mot de passe ou c'est le mot de passe d'un administrateur qui n'a pas été changé par l'utilisateur, à ce moment, il faut en général quelques heures pour qu'une attaque soit lancée et que l'objet connecté et non sécurisé soit détourné de sa fonction première. Pourquoi ces attaques réussissent-elles trop souvent ? On voit vraiment on retrouve toujours les mêmes problèmes ou les mêmes caractéristiques. Donc, un problème de formation au niveau des utilisateurs, des applications et des systèmes qui ne sont pas à jour. C'est un peu la chronologie que je vous disais au début. Les pirates vont beaucoup plus vite à développer un nouveau rensongiciel que vous, à mettre à jour votre système. Il y a aujourd'hui les mises à jour qui vous sont proposées dans la plupart des cas sont des mises à jour qui viennent corriger des problèmes de sécurité. Donc, mettez à jour vos systèmes, installez des antivirus sur vos smartphones. Il y a des antivirus gratuits qui tournent très bien sur les smartphones. Vous allez comme ça vous prémunir aussi d'un certain nombre de choses. Vous avez à titre personnel ou professionnel probablement souvent l'usage de PDF, de cette solution de Adobe. Il y a énormément de petits rançons logiciels, de petits codes malveillants qui utilisent un flash pour se propager sur vos ordinateurs à la maison ou au bureau. vous décochez javascript. Javascript, c'est une fonction qui est par défaut toujours active dans votre logiciel Adobe. Vous allez dans les préférences, vous voyez javascript, vous décochez et vous allez vous prémunir rien qu'en décochant cette fonction d'un nombre assez important de cochonneries qui traînent sur Internet. Et je donne cet exemple parce que c'est la complexité de la sécurité informatique. C'est à la fois complexe en termes de concepts, mais parfois il suffit de choses extrêmement simples pour se prémunir de façon importante. Alors là, quelques petites vidéos pour me permettre de boire un peu d'eau et illustrer ce qu'on voit aujourd'hui. Bienvenue à la HAC Académie. Et maintenant, nous accueillons un nouveau candidat, le jeune Martin. Eh petit, il ne ferait pas mieux d'être à l'école ? J'ai eu mon bac à 12 ans et un master à 14. L'école, ça fait longtemps que c'est fini pour moi. Que viens-tu faire ici, jeune homme ? Je vais vous présenter ma technique du cheval de Troyes. Je rentre, je prends et je disparais. D'accord, alors montre-nous comment tu vas t'y prendre. C'est simple. Sur un site que j'ai créé, je propose aux internautes de télécharger des logiciels très connus parce qu'ils ne savent pas ce que j'ai introduit des logiciels malveillants en permettant de récupérer tout leur mot de passe. Tenez, une personne vient à l'instant de télécharger retouche pixels. Il ne reste plus qu'à attendre que le programme soit installé sur son ordinateur pour pouvoir accéder à tous ses documents. Voilà. On comprend mieux pourquoi il a besoin d'un logiciel de retouche photo. En moins de cinq minutes, je vais récupérer toutes ces données. Codes personnels, données bancaires. Et pendant qu'il retouchera ses photos, je retoucherai son compte en banque. Et c'est pas tout. Vous voyez cette petite USB ? J'en laisse un peu partout. Et dès qu'un imbécile la connecte à son PC, ça me transmet directement toutes ces données. Voilà ma technique du cheval de Troyes. Je rentre, je prends, et hop, je disparais. Écoute, gamin. Come on. Come on. Bienvenue à la HAC Academy. Et maintenant, nous accueillons un nouveau candidat, le sympathique Willy. qui ? Putain, on en prend plein l'émiratio. Bonjour à toi. Qui vas-tu nous présenter maintenant ? Je vais vous montrer tantôt qu'avec un simple mail et un photomontage, on peut berner à peu près n'importe qui. Un genre de phishing, quoi. Oui, je sens. C'est pas faux. Alors, montre-nous ça. Ma technique est simple, l'usurpation d'identité. Tu vas te déguiser, mon mignon ? Ah, ok, que sorte. Avec ma technique, c'est un peu carnaval tous les jours, hein. Tenez, par exemple, en enfilant mon costume d'agent d'énergie électrique, je vais pouvoir soutirer les données bancaires de milliers de Français. Ah ouais ? Et comment ? Avec un simple faux mail et un logo d'énergie électrique, je menace les gens de couper leur électricité s'ils ne régularisent pas leurs coordonnées bancaires. Excuse-moi, les gens te donnent leurs coordonnées bancaires malgré toutes ces fautes d'orthographe ? Pour sûr, hein, le logo détourne toute leur attention. Il ne me reste plus qu'à attendre. Bingo ! Maintenant que j'ai toutes les informations, je fais les virements et je vide les comptes. À la France, pays des lumières, laissez-moi rire. De l'élimineur. Réant. Ébouissant. Allez. Avec tout ce que je viens de ramasser, c'est moi qui régale. Qui veut un jus de pomme ? En voilà en vidéo, c'est toujours plus explicite et révélateur. Gardez en tête que ces hackers peuvent se faire rémunérer de façon très très importante pour ce genre de service et la motivation des jeunes aujourd'hui à rentrer dans cette activité. Elle est malheureusement très liée à l'aspect lucratif. Alors, rapidement, quelques exemples pour vous montrer qu'il n'y a pas les ordinateurs qui sont hackés. Même un objet immergé à 40 mètres de profondeur peut se faire attaquer parce qu'il y a forcément un câble qui remonte des informations dans l'occurrence de l'électricité et ça a coûté quelques millions d'euros à l'entreprise qui lance ça. Ça peut permettre de retarder des entreprises si elles sont en train de répondre à un appel d'offres internationales sur des projets comme ça et que le prototype est cloué au fond de l'eau pendant quelque temps. Ça peut modifier beaucoup la conclusion des contrats. Le système de santé globalement est très touché par les rançongiciels parce que l'urgence dans laquelle ils peuvent se retrouver font que ce sont notamment dans les pays anglo-saxons des clients entre guillemets des victimes qui payent assez rapidement. L'augmentation du prix du bitcoin dont on a beaucoup parlé ces derniers temps était entre autres liée au fait que beaucoup d'entreprises et organismes anglo-saxons achetaient du bitcoin en se disant si un jour j'ai une attaque j'aurais de quoi payer. Donc ça a participé à l'augmentation très artificielle du bitcoin mais des exemples comme ça sont vraiment très fréquents. Alors contre les rançongiciels puisque c'est aujourd'hui un risque important qui peut vraiment concerner tout le monde la sensibilisation reste un élément important et ce sont la deuxième vidéo qui était vraiment liée à ce sujet comprendre la vigilance parce qu'il faut faire preuve sur les réseaux les sauvegardes un grand classique je ne reviens pas là-dessus mais n'oubliez pas à titre personnel aussi que vos données doivent être sauvegardées et sur des disques toujours déconnectés de vos ordinateurs sinon ils sont cryptés en même temps que l'ordinateur les mises à jour les rançongiciels utilisent la plupart du temps des vulnérabilités qui sont patchées par les éditeurs mais faut-il encore mettre à jour ces correctifs et puis avoir une bonne compréhension des droits d'un administrateur sur un système et des droits d'un utilisateur même sur votre propre ordinateur si vous travaillez sur un compte utilisateur que vous créez vous avez tout à fait la même capacité d'aller sur internet mais si vous récupérez un code malveillant en tant qu'utilisateur il ne se propogera pas de la même façon sur l'ordinateur que si vous le faites avec votre compte d'administrateur vous n'aurez pas du tout les mêmes dégâts alors là je termine avec le guide dont je parlais vous voyez ce guide a été fait par l'ANSI et il avait retenu l'intérêt de la CPME c'est un guide qui va dérouler les bonnes pratiques des choses relativement simples compréhensibles absolument par tout le monde et dont on encourage la diffusion il est accessible sur le site de l'agence et donc peut faire l'objet d'un double marquage entre guillemets avec des partenaires qui diffusent ce guide et je termine avec ce MOOC réalisé par l'ANSI encore une fois il est gratuit il faut à peu près deux heures deux heures et demie pour le suivre il y a quatre modules qui vous permettent de vous familiariser avec tous les termes de la cybersécurité de la sécurité informatique en général de comprendre ce que c'est que de chiffrer un fichier les mesures à prendre sur un poste sur un serveur c'est une façon de sensibiliser vos collaborateurs et vous-même de façon de façon assez simple c'est relativement ludique ça a été fait de façon très très didactique et voilà donc il a été lancé il y a quelques mois c'est un grand succès donc il montre aujourd'hui un intérêt vraiment grandissant une prise de conscience de ses besoins de formation et de sensibilisation donc vous avez le site qui s'affiche il est consultable et vraiment n'hésitez pas à en faire la promotion voilà je voulais terminer sur cet aspect de sensibilisation parce que vous êtes désormais vous aussi un petit peu engagé dans ce process de parler autour de vous de ces outils qui sont mis à la disposition du plus grand nombre pour arriver à faire prendre conscience aujourd'hui qu'avec finalement peu d'efforts on se prémunit contre beaucoup beaucoup de risques la statistique qu'on observe au l'Annecy c'est que 80% des attaques sur lesquelles on intervient n'auraient pas pu se produire si ces pratiques avaient été appliquées et on parle de 12 pratiques donc on est sur quelque chose de tout à fait accessible c'est une question de temps mais on ne doute pas que tout le monde finira par rejoindre cette approche proposée je vous remercie merci beaucoup Patrick Bijard délégué à la sécurité du numérique au sein de l'Annecy de l'Annecy de l'Annecy Sous-titrage ST' 501